Ce qu'on aimerait vous poser, c'est en quoi l'emploi à domicile est-il aujourd'hui un secteur clé pour l'économie ? Alors, je crois qu'il est un secteur clé pour l'économie depuis maintenant quelques années, mais en effet, ce rôle s'est accentué récemment. Alors, c'est un acteur clé, déjà, on peut répondre de façon purement quantitative, tout simplement parce qu'il génère beaucoup d'emplois, parce qu'il y a beaucoup de particuliers employeurs, plus de 3,5 millions, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur, plus de 1,5 million, et donc, ça représente des chiffres qui sont très importants et c'est un secteur dans lequel les besoins sont très importants. C'est-à-dire que quand on crée des emplois, on en crée absolument massivement. Donc, on peut avoir déjà ce premier type d'analyse un peu quantitative. Bon, ça, je dirais que ce n'est pas très nouveau. Il me semble que pour répondre à votre question, on peut ajouter quelque chose de peut-être un petit peu plus original, qui est l'idée selon laquelle, au fond, le particulier employeur, ça correspond à une relation sociale qui est très en phase avec les mutations de l'économie aujourd'hui. Et quand on regarde un peu l'économie française, mais au fond, on pourrait faire le même constat chez nos voisins, on voit deux grandes mutations qui concernent très directement le secteur des particuliers employeurs. La première chose, c'est qu'on est dans un secteur qui fabrique des solidarités à un moment où l'État lui-même a de moins en moins de moyens pour fabriquer ces solidarités. Et donc, on imagine assez bien que ce secteur entre dans une logique un petit peu partenariale avec l'État. Il s'agit de s'occuper des personnes âgées, il s'agit de s'occuper des enfants, il s'agit d'intervenir au domicile des gens. Donc, on voit qu'on doit imaginer une nouvelle relation, au fond, entre le secteur et l'État. Et puis, la deuxième chose, c'est que le travail au domicile devient quelque chose qui est très important, qui est permis par les mutations technologiques. et c'est un mode de relation sociale qui est amené à se développer considérablement ces prochaines années, on le voit déjà dans beaucoup de pays. Donc, vous voyez, on peut répondre de deux façons, je dirais de façon un peu quantitative, c'est important, ça crée beaucoup d'emplois, mais on peut aussi répondre de façon qualitative en se disant, au fond, on est dans un secteur qui est parfaitement en phase avec les immenses mutations économiques et sociales que connaissent les sociétés développées aujourd'hui. D'accord. Et vous avez commencé à l'évoquer sur quel est l'équilibre justement entre le particulier employeur qui crée de l'emploi et le développement et l'appui que pourraient apporter les pouvoirs publics sur ce secteur en particulier ? Alors, je crois qu'il est important de bien comprendre que c'est un secteur qui doit travailler en phase avec l'État. Parce que traditionnellement, depuis le 19e siècle, mais en tout cas de façon absolument certaine depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'État a considéré qu'il était de son devoir de s'occuper des personnes âgées, de s'occuper des enfants, de s'occuper des personnes globalement en situation fragile. Aujourd'hui, on voit bien que l'État a du mal financièrement à assumer en totalité cette fonction. Puis on voit bien aussi que les aspirations des gens changent un petit peu. On voit que nos sociétés sont de plus en plus individualistes. On voit que parfois, l'opinion publique demande une espèce de touche humaine, comme disent les anglo-saxons, que l'État n'est pas forcément capable de donner. Et donc, j'imagine assez bien, au fond, c'est ce que les sociodémocrates européens appellent le CAIT, ce que les libéraux européens appellent la Big Society, j'imagine assez bien que le particulier employeur remplisse en quelque sorte, ces prochaines années, des sortes de missions de service public, mais qui seraient donc confiées au privé. Alors, ensuite, de façon très pratique et très matérielle, comment est-ce que l'État peut encourager ça ? C'est extrêmement simple. L'État doit encourager ça, déjà, en définissant un statut du particulier employeur, mais qui, maintenant, soit très stable dans le temps. Je l'ai dit, on est face à une mutation, qui est une mutation structurelle, importante, qui va durer plusieurs décennies. Et donc, il faut vraiment que l'État définisse un cadre juridique particulier, c'est le cas de dire, mais qui soit véritablement pérenne dans le temps. Pourquoi pas une loi ? À la limite, c'est tout à fait imaginable. Puis, il y a un volet financier, et bien évidemment, il faut solvabiliser la demande de ce secteur. Et donc, il faut continuer de faire un effort sur les allègements de charges, aller sans doute un peu plus loin, les allègements d'impôts, aller aussi sans doute un peu plus loin, faire très attention, parce qu'aujourd'hui, même s'il existe des allègements d'impôts, au fond, les contribuables avancent en quelque sorte de la trésorerie à l'État. Donc, il faut sans doute essayer de corriger ça et ne pas oublier qu'aujourd'hui, les entreprises sont plus avantagées que les particuliers employeurs. Quand on fait le cumul de tout ce dont les entreprises bénéficient, surtout depuis le CICE, le pacte de responsabilité, qui d'ailleurs, à mon sens, sont plutôt des politiques qui vont dans le bon sens, mais on voit que les particuliers employeurs ne bénéficient pas de tous ces dispositifs. Et donc, je pense qu'il va falloir rétablir un équilibre à ce moment.